Olympiade académique de mathématiques 2011 Troisième exercice académique donné à Amiens Une carte indique qu'un trésor est situé dans un terrain rectangulaire A 1260 mètres d'un coin, à 320 mètres du coin opposé et à 1120 mètres du troisième coin A quelle distance du quatrième coin se trouve-t-il ? Autrement dit, Pd égale combien ? On trace la parallèle à AB, passant par T Elle coupe les côtés AD et BC en H et F Et pareil, la parallèle à AD, passant par T Elle coupe les côtés DC et AB en G et E Comment trouver des distances ? Dans cette figure, il y a beaucoup d'angles droits Un rectangle a quatre angles droits L'idée pour un problème d'Olympiade C'est de tracer des perpendiculaires Par T, perpendiculaire ABC Et aussi perpendiculaire à AB et bien sûr CD Les ponts obtenus E, F, G, H Et puis, pour simplifier le problème Je vais noter, comme vous constatez Cette longueur TH petit a TF petit b TG petit c TE petit d Évidemment, vu qu'il y a beaucoup de rectangles ici Je vous laisse calculer combien il y en a Petit a, petit a, petit a Ces trois côtés sont égaux Côtés opposés dans le rectangle Petit b, petit b, petit b, pareil Petit d, petit d, petit d Petit c, petit c, petit c Et bien sûr, la question, c'est combien ça vaut TD Alors, TD TD c'est l'hypoténuse du triangle TGD Du coup, TD est égal, grâce au terrain de Pythagore A racine carrée de A carré plus C carré Et c'est cette racine carrée qu'on doit calculer En fonction, bien sûr, des données du problème Les données, je rappelle, triangle, pardon, rectangle TA 1260 TB 1120 Et TC 320 Alors, on va écrire le terrain de Pythagore Pour beaucoup de triangles Déjà 1260 au carré Égale A carré plus D carré Dans ce triangle Puis, dans un autre 1120 au carré Égale D carré plus D carré Dans ce triangle rectangle Et puis, bien sûr, utiliser le 320 320 dans ce triangle C'est égal à B carré plus C carré On a utilisé trois fois le théorème de Pythagore Dans trois triangles rectangles différents Et nous, je vous rappelle On doit calculer ça A carré plus C carré C'est-à-dire, on est amené A additionner ces égalités On va les additionner membre à membre Voilà 1260 au carré Plus 1120 au carré Plus 320 au carré Est égal A carré plus C carré Plus 2 B carré Plus 2 D carré Propréter très importante Pour additionner deux ou trois égalités On les additionne membre à membre Et ça nous donne beaucoup Beaucoup de choses intéressantes Alors, ce nombre, je vous laisse Vérifier à la calculette Il fait tout simplement 2944400 Égale A carré plus C carré Je copie parce que je ne connais pas Combien ça fait Plus 2 Facteur de B carré plus D carré On a mis en facteur ici Le 2 Et bien sûr B carré plus D carré Vous pouvez le remplacer par 1120 au carré L'égalité devient 2944400 Égale A carré plus C carré plus 2 fois Et à la place de cette parenthèse C'est rien d'autre que 1120 au carré C'est-à-dire 1 254400 Vérifier à la calculette Du coup, on va trouver A carré plus C carré Qui est égale Une équation très simple A carré plus C carré C'est égale à ce nombre Moins ce nombre Faites le calcul La calculette Vous trouvez 435600 Et alors Racine carré de A carré plus C carré A carré plus C carré C'est-à-dire Td C'est rien d'autre que 660 Autrement dit Td égale 660 mètres Voilà C'était Théorème de Pythagore Utilisé dans un joli problème Donné à Amiens Olympiade en 2011 Ceci est un timbre Apparu Sierra Leone Où Donald Une Math Magic Land Rencontre Pythagore Évidemment Pythagore Il est représenté Par cette chose là Assez abstraite Si vous voulez aller plus loin Vous pouvez lire Le livre La secte des nombres Autrement dit Le théorème de Pythagore 160 pages Qui est apparu Dans la collection Le monde des mathématiques Il y a quelques mois Il est en collection D'environ 40 volumes Qui vont apparaître Jusqu'au mois de décembre 2013 Pythagore C'est le seul mathématicien Dont le nom résonne Familièrement Aux oreilles de tous Depuis des générations Les enfants sur les bancs De l'école Récitent son fameux théorème Mais qui était ce Pythagore Dont l'aura A traversé les siècles N'embait D'un entre-là De mystères Mathématicien Il fut certes Mais pas seulement Ce grand voyageur S'installa à Crotone Dans les Pouilles Au sud de l'Italie Philosophe et mystique Il vécut entouré D'une communauté De disciples Soumis à un ascétisme Rigoureux Et qui faisait vœu De se consacrer A l'étude des nombres Une secte Dirait-on aujourd'hui Qui intrigua Ses contemporains Et continua Bien après lui A charmer Les esprits curieux Depuis sa mort Dans les récits légendaires Ont tissé mille versions L'influence de Pythagore Et de son célèbre théorème N'ont cessé De s'étendre Sur les mathématiques Évidemment Où Ses coudes découvertes Ont ouvert Des voies Inexplorées Sur la philosophie Où de Platon A Descartes Tous ont puisé Aux sources De sa pensée Sur les arts Et les techniques Où son théorème Se glisse dans les applications Les plus communes Et les plus sophistiquées 2600 ans Après son invention Le théorème de Pythagore N'a rien perdu De sa modernité C'était la présentation De ce beau livre Que je vous recommande De tout mon cœur